Bonjour à tous, une nouvelle quotidienne, cette fois-ci sur l'hippodrome d'Anguin, ce lundi à l'occasion du prix du Pont des Arts pour ce Quintet Flash où on va évoluer sur 2875 mètres. Il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches et sans plus attendre nos bases avec notamment le numéro 12 du guidé. Ces dernières perfs en province attestent sa forme actuelle, il s'est déjà illustré sur cette piste, idéalement engagé à 190 euros du recul, autant dire que c'est une course visée, vous l'aurez compris. Le numéro 16, KD, qui n'a pas été ridicule dernièrement sur l'hippodrome de Vincennes, il sait finir ses courses. Alors, il doit rendre 25 mètres, mais je me dis que s'il trouve un bon dos pour l'emmener dans la phase finale, il peut finir très très vite et accrocher mon favori. Le numéro 6, Equiano, qui vient de s'imposer à ce niveau sur la cendrée de Vincennes. Évoluer sur la piste Languin ne sera pas un souci, ça n'inquiète pas, son mentor, je pense qu'il est capable de confirmer. Du côté des opposants, attention avec le 7, Efharo, qui réalise une super bannée, il s'est déjà illustré à ce niveau et il se plaît sur ce type de piste. En forme, il doit pouvoir réaliser un numéro dans cette épreuve. Le numéro 9, Eros de Joud, qui est irréprochable cette année avec deux accessites, plutôt deux victoires et sept accessites en dix tentatives. Je pense que le cheval devrait s'adapter facilement à la piste d'Anguin et devrait une nouvelle fois jouer un très bon rôle dans cette épreuve. Enfin, le 10, Espoir du Noyer, qui compte quelques bonnes performances en province et dans la semaine. Alors, ça se complique un petit peu à Anguin, mais l'engagement est vraiment favorable, raison pour laquelle je m'en méfie tout particulièrement. Le coup de poker, c'est un vrai coup de poker, parce que ça sera tout ou rien, c'est le numéro 2, Drago de Tilou, qui vient d'aligner pas moins de sept disqualifications au cours de ses dix dernières tentatives. Toutefois, attention, les frères Martens nous préviennent, c'est un cheval qui possède de la qualité, qui possède des moyens, qui est capable de s'illustrer dans une telle épreuve, il faut juste qu'il reste au trop, donc on va tout simplement croiser les doigts. Les outsiders sont nombreux avec le 14, Duc de Cristal, qui n'a pas été des plus heureux dernièrement à ce niveau. Il s'est déjà bien comporté sur ce type de piste, il sera confié à Eric Raffin pour l'occasion, autant dire qu'il faut mieux le racheter en confiance. Le 3, El Fuego, qui n'a pas été ridicule dernièrement à Toulouse, il s'est déjà bien comporté sur cette piste, il peut garder une place dans la phase finale. Le numéro 5, Emir Sly, qui ne bénéficie pas d'un bon programme actuellement, alors ce sera probablement beaucoup mieux dans les prochaines semaines, mais dès lundi, pour une 4 voire plutôt cinquième place, on ne peut pas l'interdire. Le numéro 15, Davant Sibond, alors sa forme est sûre, mais il s'agit surtout d'un cheval de province qui n'a jamais véritablement brillé sur le sol parisien. Alors Anguin, c'est plus plat qu'à Vincennes, raison pour laquelle je préfère le garder en bout de piste. Et enfin le numéro 8, Expert Delta, qui réalise plutôt une belle saison, mais à niveau moindre. Il a toujours échoué sur cette piste, bon pas sûr qu'il ait la pointure d'un tel lot, mais là encore je vous dis, la course est ouverte derrière nos favoris. Pour une cinquième place, on ne peut pas l'interdire totalement, ça serait prendre un énorme risque. Les délaissés, justement on les prend, les risques avec les délaissés, hélas Diablo Castellet, ses meilleurs perfs ont été enregistrés sur les anneaux italiens. Je le préfère nettement sur les courtes distances, raison pour laquelle je préfère l'éliminer. Le 4, El Loco, il s'agit surtout d'un trotteur adepte des tracés de province. Ça se complique ce lundi, pas d'emballement avec lui. Le numéro 11, Delis Angevin, qui n'a jamais été très performant, mais ces derniers mois, c'est une catastrophe, il aligne les échecs. Alors l'engagement est plutôt favorable, on ne peut pas aller contre. Pour moi c'est difficile de le recommander dans une telle épreuve. Et enfin le numéro 13, Dick Desmalberaux, qui s'est fait une réputation dans le sud de la France. Il découvre Anguin et reste très délicat en course aux 25 mètres. Ça se complique véritablement, raison pour laquelle je préfère faire un passe sur ses champs. Voilà, on a fait le tour de cette épreuve qui s'annonce des plus ouvertes. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. A vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada